Bienvenue sur une autre nouvelle vidéo qui parlera de l'histoire d'une jeune femme qui est tombée enceinte après avoir mougoué le chauffeur de la tisa de son mari. Si tu passes ici pour la première fois, moi c'est Melody la perle rare. Je parle généralement d'astuces, d'actualités et du divertissement. Donc, si ça t'arrange, like, abonne-toi et surtout, clique sur la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si on ne s'ennuie pas, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de nos conseils. C'est parti ! Prends tes comprimés de maux de tête parce que cette histoire va te donner très mal à la tête. Écoute l'histoire. La femme dit que son mari a énormément d'argent et des voitures. Mais pour qu'elle aille au marché, elle marche à pied et parfois elle emprunte le taxi. Il vivait dans une très grande résidence, donc les voisins sont souvent étonnés de l'avoir marché à pied ou emprunté des taxis. Comme si cela ne suffisait pas. Elle a remarqué que son mari était très distant et ne voulait plus la toucher au lit. Et cela a duré pendant un bon bout de temps. Apparemment, son mari l'a grompé avec une très belle petite fille. Il a même loué un appartement meublé et au standing pour elle. Quelques temps auprès, il lui a offert une voiture et comme elle ne connaissait pas conduire, il a mis un chauffeur à sa disposition. Comme toujours, quand elle était de retour à la maison, lorsqu'elle essayait un peu de le toucher, de le caresser et tout, il refusait de faire le tchouk-à-tchouk avec elle. À un moment donné, elle s'est fatiguée. Bon, elle ne le gérait plus. Elle ne se sentait plus en même temps faim. Des mois sont passés et un jour, lorsqu'elle était en train de faire des courses au marché, elle a fait la rencontre d'un homme. Bon, ils se sont échangés de numéros et de temps en temps, ils causaient. Pendant l'absence de son mari, lui, il parlait, il se voyait et tout. Le gars était très attentionné et très aimable. Donc, elle aimait bien. Ils ont commencé à sortir ensemble. Elle se sentait de nouveau femme. Ils la valorisaient, ils la respectaient. Et à chaque fois qu'ils avaient un vie de tchouk-à-tchouk, ils se retrouvaient et faisaient leur tchouk-à-tchouk. En paix et tranquille. Et elle retournait à la maison comme c'était. Ce qui faisait qu'elle n'avait plus le temps pour son mari qui la touche ou qui ne la touche pas. Elle était déjà habituée. Elle avait déjà un pointeur dehors qui gérait les choses. Plusieurs mois sont passés et il a découvert que sa tchise à le cromper avait un gars un peu plus jeune. Il s'est tellement mis en colère qu'il a appelé le propriétaire de l'immeuble pour lui dire que désormais, il ne paye plus l'appartement et que si la fille veut rester, qu'elle commence à payer elle-même. En plus, il a récupéré sa voiture mais le chauffeur de sa tchise à lui a fait comprendre que sa copine est enceinte et il aimerait garder son travail pour aller la doter. Il a compris mais avant, il a d'abord appelé sa femme pour l'informer qu'il devait revenir à la maison et qu'il avait une très belle surprise pour elle. Il a demandé au chauffeur de sa tchise à de le suivre. Lorsqu'ils sont arrivés à la résidence, il a demandé au chauffeur de l'attendre à l'extérieur pour qu'il aille chercher sa femme. Lorsqu'ils sont arrivés à la cuisine, il a trouvé sa femme en train de faire à manger. Il lui a demandé de venir un moment parce qu'il avait une très grosse surprise. Elle était tellement heureuse qu'elle s'imaginait déjà en train de faire le touc-à-tout qu'avait son mari. Lorsqu'ils sont arrivés à l'extérieur, la femme était très choquée de voir son petit ami. Elle se disait que son mari a découvert son secret. En même temps, le chauffeur était choqué de savoir que sa copine enceinte est la femme de son bacron. Donc, les deux étaient tellement confus que tout ce qu'ils pouvaient faire à l'instant, c'était de demander les excuses. Mais le monsieur était tellement confus qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a demandé des explications. Son chauffeur tellement paniquait qu'il lui a dit que sa copine dont il parlait est la femme du monsieur, qu'elle lui avait dit qu'elle n'était pas mariée et qu'elle vivait avec son oncle. L'homme était tellement choqué. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. En même temps, le chauffeur a profité de ce silence pour s'enfuir. La femme ne savait vraiment quoi dire à son mari qu'elle a seulement commencé à demander les excuses. Elle a dit à son mari que vraiment c'était un moment de faiblesse. Elle ne se sentait plus aimée. Elle ne se sentait plus désirée. Elle ne se sentait plus femme. Et qu'elle a cédé à la tentation du diable qu'elle s'excuse que cela ne va plus se reproduire. Son mari n'a rien dit. Ils sont retournés à l'intérieur. Après ce jour, son mari n'avait plus jamais fait allusion à cet incident. Ils ont continué à vivre comme si rien ne s'était passé. Ils partaient au travail. Ils rentraient chaque soir. Elle faisait la cuisine. Son mari mangeait. Ils faisaient le tout-ca-tout tranquillement. Mais à un moment donné, la fin de l'attitude de son mari, elle a eu peur au point où elle a ramassé ses affaires. Et elle a quitté son foyer. Et elle vient nous demander aujourd'hui si elle a bien fait de quitter son foyer. Et est-ce que son mari lui en veut? Est-ce qu'il a pardonné? Son silence signifie même quoi? Est-ce que c'est un signe de pardon? Est-ce qu'il prépare un mauvais coup contre elle? Est-ce qu'il pouvait même laissir là-bas? Elle s'est sentie en danger. Raison pour laquelle elle est venue. Elle ne sait pas. Elle a envie de retourner dans son foyer. Mais en même temps, elle a peur. Donc, elle nous demande si elle doit attendre que son mari vienne la chercher. Ou alors, il ne viendra jamais la chercher. C'est à elle de retourner dans son foyer. Donc, si tu as une interprétation par rapport au silence de son mari, dont on a dit en commentaire, dans le respect et la politesse. En même temps, moi je me dis que son mari ne dit rien. Et qu'il a sûrement pardonné sa femme. Parce que c'est de sa faute si sa femme est partie à l'extérieur. Donc, ils se sentent sûrement coupables. Ils se sentent coupables. Raison pour laquelle, bon, ils ne parlent pas. Ils ne disent rien. Bon, ils se questionnent intérieurement. Et là, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir regardé. Partage au maximum avec tes proches et amis. Et surtout, si tu n'as pas encore liké, mets un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et surtout, clique sur la petite cloche de notification. Pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501